bonjour à tous on va on va commencer on a on est désolé on vous avait voilà on vous avez fait une fausse promesse parce que kevin nous avait proposé non pas non pas un talk sur zoom qui maintenant du coup nous paraît extrêmement plat parce qu'on s'était tous enthousiasmés d'entrer dans une salle immersive de réalité virtuelle mais les systèmes de protection de réseau de l'uga ont bloqué les accès et donc comme il ya quand même des gens qui sont à l'uga et bien voilà vous auriez pas pu aller sur cette salle vous auriez été privé par contre il me semble kevin que tu nous avait proposé une séance de rattrapage oui oui complètement on peut on pourra l'écrire sur le ouais peut-être le redire tu pourras peut-être le redire pendant tantôt que quand tu auras plus de monde tout le monde n'est pas arrivé j'ai pas encore défini une date très certaine donc on peut voir aussi avec les gens qui sont intéressés par rapport aux agendas puis on peut du coup je suppose qu'on peut le remettre sur la page d'accueil du manibot fin là où oui il faut refaire des mails en fait donc voilà donc le mieux c'est quand même de le dire donc voilà ceux qui sont présents sachez qu'on aura une séance de rattrapage pour aller dans cette salle virtuelle où déjà moi je suis allé un petit peu parce que j'étais pas sur une connexion uga et c'était tout à fait intéressant et ben en attendant que tu nous redonne cette séance de rattrapage où on sera peut-être plus nombreux à je vais te présenter kevin ouais donc kevin tu as la chance de ne pas être vieux tu es encore bien jeune mais tu as obtenu en 2018 seulement un diplôme national supérieur d'expression plastique en développant une pratique sculpturale entre robotique environnement machinique et monde en réalité virtuelle c'est ce que tu écris sur ton site tu es maintenant chercheur à l'école nationale supérieure des beaux-arts de lyon tu as une permanence pédagogie technique au laboratoire un poste de pédagogie technique au laboratoire numérique réalité virtuelle c'est ça virtualité ouais c'est un peu bizarre comme on était pardon pardon énervé tu nous avais dit que depuis tu étais tout petit tu adorais le bricolage et le fait d'arriver par toi même à construire des choses et on n'est pas étonné que les makers t'aient absorbé assez vite par contre en originalité c'est d'être resté dans l'enchant sculptural à travers la pratique des makers tu utilises des outils numériques pour pour générer des expériences des émotions du lien et ce qui nous intéresse beaucoup c'est que ce que tu interroges dans ton travail c'est la nature de notre perception culturelle avec beaucoup d'humour on t'a vu cet été on a beaucoup ri mais également de manière très critique assez caustique de l'industrie du divertissement et moi je pense pour avoir eu ton travail que c'est beaucoup plus large que seulement l'industrie du divertissement c'est l'industrie du numérique en général et et tu nous a rappelé que tu en étais un des produits comme nous tu es passionné de monde virtuel et ça c'est vraiment intéressant dans humanibot puisque tu as inscrit tes réflexions autour de l'utilisation en art au service du citoyen mais en ayant travaillé notamment à la passion de métaverses pour différents acteurs territoriaux et que dans ta pièce pitchless requiem tu nous montres comment le robot est une surface enfin un espace pour se projeter mentalement que c'est un enjeu plastique mais aussi comment et ça je vois romain et esthère ça va beaucoup intéresser comment le robot partage des points communs avec la réalité virtuelle pour être les deux faces d'une même pièce posée en équilibre sur la tranche est ce que tu écris et je vais te laisser la parole avec beaucoup 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 d'intérêt merci beaucoup kévin merci pour cette présentation qui est très vrai donc effectivement comme a dit véronique mon mon travail est vraiment tourné autour donc du coup des questions de la surface de la robotique comme espace de projection et du coup depuis aussi un petit peu par voie de fait j'ai commencé à faire d'impression enfin j'ai commencé à devoir faire d'impression 3d pour faire des robots du coup de la 3d et par voie de fait en étant évidemment dans le labo numérique réalité virtualité à me mettre à faire de la réalité virtuelle à m'y intéresser pour arriver à un moment où actuellement ma pratique elle est bicéphale et c'est une pratique qui va qui va toujours osciller entre faire des robots une pièce c'est un robot une pièce c'est de la 3d souvent bah quand je fais des robots je peste je suis dans le rush c'est compliqué ça tombe en panne c'est cher et du coup je suis très fatigué je fais des grosses nuits blanches pour terminer à temps mais paradoxalement aussi c'est un peu ma pratique préférée et de l'autre côté la réalité virtuelle qui va être plus une pratique qui va venir me permettre de développer des narrations plus longues même si je vous montrerai une pièce qui justement développe les deux et la narration et la robotique va me permettre de développer des narrations plus longues et donc du coup là cette fois ci d'aller sous prétexte un peu d'humour ou de d'expérience décalée aller aller interroger en fait des tropes et des et des on va dire des stéréotypes qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux que j'emploie dans la robotique qui elle va plutôt venir directement parler parler de sa technicité du coup je vous ai prévu un petit un petit slide il ya que 79 slides j'espère que ça va pas faire pas assez qui en gros part d'une d'une réflexion que j'ai eu sur il y a quelques temps sur les robots et à qui appartiennent les robots et pourquoi les robots sont des corps vides dans leur représentation et pourquoi ça m'intéresse en tant que sculpteur en fait ce corps vide comme espace de de projection donc je vais partir de là pour aller tout doucement vous présenter donc du coup cette pièce que je vais pas vous présenter à partir d'éléments qui vont être visibles que je vais vous présenter à partir de mes recherches autour de cette pièce là et notamment le fait qu'elle a été produite on va dire en collaboration entre guillemets parce que c'est un peu à la mode avec avec des logiciels de génération par image d'intelligence artificielle et quelle est la en fait la petite enquête que j'ai mené à travers ça qui a amené aussi au sous texte de la pièce que du coup je vais vous spoiler avant que vous ayez vu la pièce malheureusement et qui j'espère vous plaira quand vous la verrez parce qu'il y a de la musique il y a des animations et c'est assez chouette du coup je vais partager mon écran si je puis alors donc du coup moi c'est il y a évidemment j'ai fait des études des beaux-arts et les questions de robotique aux beaux-arts il faut savoir qu'elles sont toujours malmenées et qu'elles sont toujours un petit peu mis dans la grande case des trucs bizarres oui et donc du coup c'est pour ça que en cinquième année aux beaux-arts j'avais écrit mon mémoire sur pourquoi il fallait sortir le Nkani Valley et la robotique l'un de l'autre pas le Nkani Valley pardon la vallée qu'il fallait faire attention à faire des expos la vallée de l'étrange dans laquelle on met pas des robots mais on met des trucs bizarres et que pendant un temps au moment où j'écrivais ce mémoire là c'était un gros mot valise à la mode dans le monde de l'art contemporain et valet de l'étrange ça voulait dire tout autant l'inquiétante étrangeté tout autant des monstres tout autant des hybrides divers et variés que des cabinets de curiosité donc autant dire que c'était un peu un sacré fatras et que parmi toutes les lectures qu'on m'a conseillé évidemment on est au beaux-arts on m'a conseillé le truc le plus tarte à la crème qu'on peut trouver pour parler des notions de proto-robotique quand on est jeune artiste c'était donc l'homme au sable d'Hoffman je pense que tout le monde l'a lu tout le monde connait Olympia qui est une sorte d'automate robot, poupée, on sait pas trop dont tombe amoureux dont tombe amoureux un jeune homme tout ça sous le prisme et c'est là que ça commence à devenir un peu intéressant sous le prisme du rapport à l'optique puisqu'il y a un vendeur d'optique qui est le père d'Olympia constructeur, on sait pas trop et qui va être en fait pour moi aussi la première base d'une réflexion qui continue à m'habiter en tant qu'artiste et en tant que personne qui produit des robots c'est le problème du genre et le problème de pourquoi est-ce que dès la création d'êtres artificiels parce que Olympia dans la nouvelle elle bouge elle essaye de parler mais c'est pas très probant on sait pas d'ailleurs vraiment si elle est humaine ou pas mais en tout cas dès la création d'êtres artificiels ce sont des femmes et ce sont des femmes sur lesquelles il y a un désir projeté et donc c'était ça qui m'avait intéressé aussi comme base du projet que je vais vous montrer Speechless Rokiem c'est que tout le long de la nouvelle le personnage principal dont j'ai mangé le long va projeter des choses sur Olympia va 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 la décrire seulement va surtout passer par en fait du désir complètement pour qualifier ce personnage là et à aucun moment va essayer de comprendre ce qui se passe sous Olympia ce qu'elle est vraiment voire même de de savoir si elle pense tout court quoi donc pour moi c'était une bonne une bonne base pour commencer à vous parler de ce rapport à la surface c'était que d'emblée en fait en art on va avoir des références qui vont ensuite être évidemment des films il va y avoir des films comme Lève Moderne et et puis Roby le robot et ainsi de suite mais en tout cas quand vous parlez d'art enfin vous parlez de robotique dans une école d'art on vous amène très vite à ça et on vous amène très vite à un inquiétant d'étrangeté et on vous dit que plus ou moins un robot c'est quelque chose sur lequel on désire donc là ici je vous ai mis quelques quelques descriptions d'Olympia en fait qui sont d'ailleurs quasiment les seules fois où on parle vraiment d'elle dans le bouquin enfin dans la nouvelle plus deux images qui mettent assez mal à l'aise d'opéra parce que du coup ça a été adapté en opéra et notamment un morceau de un morceau de soprano assez célèbre où Olympia est vraiment très contente d'être une poupée avec laquelle on fait un peu ce qu'on veut et en fait pourquoi je vous montre un peu ça c'est que dans mes recherches un peu autour de la préparation de Speechless Requiem et globalement autour de la robotique en fait l'arrivée de ces intelligences artificielles grand public qui permettent de générer des images via ce qu'on appelle des prompts une série de mots une petite narration une description c'était pour moi l'occasion aussi de me dire ok potentiellement une 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 si là tout de suite on devait faire un robot avec une intelligence artificielle c'est à dire qui mêle à la fois le hardware et le software il y a de toute façon une intelligence officielle dans toute création de enfin il y a l'idée d'un programme dans toute création de robot je me suis dit là tout de suite comment comment un robot à qui on dirait fabriquer un robot fabriquerait un robot et du coup j'ai commencé à un petit peu aller chercher en tapant des prompts voir un peu ce que au travers de cette intelligence artificielle qui correspond aussi à notre imaginaire collectif quelque part puisque du coup ça va chercher des images sur Google Images sur l'ensemble du net que c'est aussi pas neutre c'est à dire que c'est des intelligences artificielles qui sont réglées par une bande une bande assez assez présente d'hommes riches blancs à la Silicon Valley et qui va et qui va prendre aussi des décisions et couper des choses par exemple on sait que Mide Journée est un est un on va dire un logiciel entre guillemets est un service qui en fait a des cuts à l'intérieur pour faire en sorte qu'il ait une patte un petit peu artistique un petit peu peinture un petit peu dessin qui n'est pas le cas par exemple de Dali que j'ai beaucoup utilisé pour ce projet là donc là ce que vous voyez passer c'est des c'est en fait ce que m'a généré le logiciel logiciel quand j'ai commencé à taper ces promptes là donc là pour l'instant on est nouveau sous le soleil il me fait des dames et puis des dames d'un certain siècle voilà sauf celui là qui est assez intéressant parce que les optiques instruments se sont un peu mêlées aux personnes et notamment là ici où je trouve qu'on a déjà presque une forme qui commence à devenir un truc un peu un peu potentiellement un robot ici aussi où il a décidé de mêler complètement la femme et les instruments optiques et on en arrive du coup à un moment où moi dans mes petites expériences je me dis je vais essayer à la place de woman ou d'Olympia je vais essayer de mettre un robot un doll un puppet donc on va dire et des questions de robotique de proto-robotique mais aussi d'animation et d'être artificiel et du coup je commence à obtenir ces résultats là qui me mettent assez mal à l'aise parce que je n'avais pas tapé oreille de chat et donc du coup très vite très vite je m'aperçois qu'il produit des robots très sexualisés qui sont ceux-ci et qui commence à nourrir en fait mon imaginaire et mon envie de produire de produire pour pour Speechless Requiem une pièce qui justement viendrait un petit peu donner de la voix donner de la voix à ceux qui n'en ont pas et notamment à ceux qui ne sont que des surfaces de désir et notamment ça part en fait un peu de cette lecture d'Olympia qui n'arrive jamais qui n'arrive jamais vraiment à s'exprimer dans toute la nouvelle je vous spoil un peu il y aura il y aura Olympia en featuring dans le projet carré donc des images qui commencent à être assez intéressantes et qui me poussent en fait un petit peu à essayer d'aller un peu plus à la racine de ce que je veux faire et plutôt que juste de prendre une description et de rajouter robot, doll, poupée et ainsi de suite de me dire bon bah ok est-ce que est-ce que je est-ce que je pourrais pas rajouter quelque part pour aller un peu à la racine et taper par exemple le portrait d'une femme robot ce que je fais et donc là je vous montre quelques itérations j'en ai fait un petit paquet parce que j'allais pas vous faire un powerpoint trop trop long mais ce que je m'aperçois quand je tape ça c'est que très clairement dans l'imaginaire collectif ou en tout cas dans l'imaginaire dans ce que pourrait produire une intelligence artificielle admettons que demain on n'ait pas de chance et la singularité arrive comme ça avant le métaverse on se retrouve à avoir une intelligence artificielle qui va peut-être utiliser ce genre d'outil là peut-être utiliser ce genre de biais là et on se retrouve avec on se retrouve avec une armée de robots femmes avec des lèvres pulpeuses d'Angelina Jolie et des attributs sexuels dont elles n'ont pas besoin puisque ce sont des robots et du coup en tapant juste en genrant juste un robot avec woman puis j'ai essayé avec female aussi je me retrouve avec des robots ultra sexualisés et du coup je me rends compte aussi que mon postulat de départ qui est de me dire que depuis la première fois qu'on pense des êtres artificiels on les pense sous l'aune d'un être artificiel sur lequel on projette son désir et donc du coup sous l'aune d'un désir masculin patriarcal et technique depuis très longtemps en fait ça continue et le robot est encore souvent une figure d'hyper féminisation et notamment du coup l'Andreide comme ici donc du coup ça continue et puis du coup j'ai tapé fatalement man robot et portrait d'un male robot et là je me suis retrouvé un petit peu avec pas complètement la même chose c'est à dire que j'ai eu des robots plus daft punkien avec moins de détails des choses peut-être un peu plus neutres aussi sur les questions de sexualisation alors bon on garde une mâchoire carrée mais là où vraiment j'ai commencé à me dire qu'il y avait un vrai problème de notre rapport à la surface du robot c'est quand j'ai commencé à vouloir avoir des corps de robots femmes et hommes et où les femmes il m'a sorti des choses à peu près comme ça donc à chaque fois je vous montre des promptes qui sont sortis les uns derrière les autres c'est à dire que j'ai pas attendu plusieurs jours en fait j'en ai généré beaucoup et j'en ai régénéré exprès pour aujourd'hui afin d'essayer d'être un peu neutre et donc du coup ça ça date d'avant-hier quelque chose comme ça donc du coup il n'y a pas eu de modification importante de notre rapport au robot depuis deux jours et du coup cette question cette question-là donc du coup je me retrouve avec des corps qui sont des corps de femmes avec des hanches des seins un visage de femme et surtout je me dis que effectivement si une intelligence artificielle produit un robot comme ça on n'est pas on n'est pas enfin elle n'est pas sortie de l'auberge parce que j'ai bien l'impression que c'est pas hyper pratique pour soulever des charges d'être un robot qui est construit de cette manière-là ni même pour assouvir l'humanité je pense qu'il y a mille designs un peu plus intéressants et par contre quand on tape un male robot tout de suite on a un robot un peu déglingué mais qui ressemble à ce qu'un enfant dessinerait d'un robot c'est-à-dire des pièces mécaniques un oeil unique une forme une forme comme ça voilà un humanoïde bipède et puis du coup j'ai fait l'expérience j'ai généré l'entièreté d'un robot en tapant exactement la même chose là j'ai tapé working robot donc female ou male et je tombe sur un robot pratiquement Tesla peut-être qu'il peut construire des voitures et de l'autre côté un robot qui danse avec presque des petits talons hauts et ainsi de suite et de même quand vous tapez robot tout court évidemment on tombe sur des robots non genrés mais qui sont ces robots carrés avec deux bras deux jambes et quand vous tapez robot avec ses amis quand c'est un garçon il est posé sur l'étagère et c'est des jouets et on peut partir sur une aventure un peu toy story par contre quand c'est des filles il y a des petits dupes il y a il y a des attributs comme des cheveux longs et ainsi de suite donc voilà donc toute cette première recherche préliminaire sur ce projet là enfin le départ de ce projet là c'était avant tout du coup partait vraiment d'une recherche autour de partir un peu de la base de ce que moi j'avais eu comme première référence un peu de l'écortiquer aussi dans ma recherche qui porte sur ce genre de questions et puis de commencer à me questionner en fait sur ce traitement de la surface qui dans un premier temps avant d'être une surface de projection de l'empathie ou de nos propres émotions dans l'imaginaire collectif et littéraire il va être aussi le traitement d'un du désir voilà et puis du coup c'est là où j'en arrive à un petit un petit je dirais concept que j'ai inventé mais qui je pense existe déjà mais j'étais content de le trouver tout seul qui s'appelle que j'ai appelé l'hologarchie et qui est en fait complètement lié à cette question de la coque vide donc là je vous montre Roby le robot qui a fait la promo de son film en étant justement beaucoup avec des actrices et quelques acteurs et qui qui est une coque vide évidemment et qui avait été présenté comme marchand pour de vrai c'est à dire que vraiment dans les campagnes publicitaires évidemment il y avait une suspension de la crédibilité je pense que les spectateurs de cette époque là n'étaient pas dupes mais il y avait cette idée que Roby le robot c'était un vrai robot c'était un vrai robot qui bougeait tout seul qui était autonome qui parlait et ainsi de suite évidemment à chacune de ses présentations à la télé des directs qu'il a pu faire ou de ces événements là où il a pris des photos avec des actrices alors soit pour la promo de son film soit sur d'autres plateaux à chacun de ces événements là Roby le robot était évidemment une préparation et un acteur et tout le monde joue la comédie sous le feu des caméras mais ce premier robot m'a mis un peu sur cette piste là de me dire du coup en fait quand on construit une machine on construit en fait on construit un système qui n'est pas visible par tout le monde et qui n'est pas compréhensible par tout le monde et d'ailleurs c'est peut-être un peu la tristesse d'être un artiste qui fabrique des machines c'est que il y a beaucoup de gens qui sont contents quand elles marchent par contre il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand elles ne marchent plus et vous avez beau y avoir mis votre âme et avoir mis toutes vos économies et votre PEL dans votre projet si un moteur a décidé de décéder en plein milieu d'une expo parce que vous avez été un peu cheap sur la chasse ce qui m'est déjà arrivé plein de fois le public est très frustré il y a vraiment quelque chose où c'est soit le robot fonctionne c'est à dire soit sa surface est en mouvement et il est animé et on peut faire la projection qui doit être faite mais s'il ne fonctionne pas le robot est alors un espèce d'espace mort et souvent le réceptacle il n'arrive plus il n'arrive plus à être le réceptacle justement des choses qu'on va aller projeter dessus et ça c'est une question qui j'ai mis longtemps à comprendre qui était un peu au coeur de ma pratique qu'en fait déjà premièrement moi j'aime bien quand ils s'arrêtent de fonctionner parce que du coup ils reviennent à leur statut de sculpture et du coup ça me permet aussi en tant qu'artiste qui a une pratique qui n'est pas forcément une pratique à vous dire académique dans le sens où la robotique n'est pas encore reconnue comme étant un des arts qui fait partie des arts du volume au même titre que la sculpture l'installation je ne sais pas le bas-relief que toutes ces pratiques-là ne sont pas forcément bien établies bien reconnues la robotique a encore un peu ce visage-là en tout cas l'utilisation de moteurs et d'animations sur un objet physique a encore un peu cette image-là d'un peu d'étiquettes collées arts numériques arts et sciences installations interactives et donc du coup une étiquette qui est presque de l'ordre de l'attraction alors je ne dis pas que les arts numériques sont juste là pour être attractifs et sympathiques je me considère moi-même comme un artiste numérique maintenant mais en tout cas de ma position d'ancien étudiant des beaux-arts à l'origine je n'ai pas le droit de dire que je suis artiste numérique et encore moins si je voulais avoir mon diplôme mais du coup cette question donc du coup il y a cette question un peu de la je regarde un petit peu là cette question de la surface qui va commencer à émerger via cette émergence du coup de la question de l'hologarchie c'est-à-dire comment un groupe de personnes derrière Roby le robot comme dans oligarchie parce que j'aime bien les jeux de mots aussi donc ça fait partie un peu de aussi des quand je trouve des trucs un peu comme ça j'ai envie d'avoir des petits concepts j'aime bien que ce soit des jeux de mots un peu rigolos donc ce principe de l'hologarchie qu'on va commencer à retrouver et qui va aussi être pour moi la première fois que je fais un pont entre le robot comme espace de surface c'est-à-dire comme espace contrôlé par des techniciens mais qui n'est pas accessible par le public qui n'est plus qu'une toile de projection mais aussi de réception et ensuite le robot comme le robot comme on va le voir comme entité qui navigue entre les mondes et notamment entre les mondes virtuels mais aussi comme une entité qui a beaucoup à partager avec la 3D donc là évidemment je ne la présente plus c'est Sophia Sophia qui est un android qui appartient à Hudson Dynamics peut-être qui est évidemment qui a été la première citoyenne d'Arabie Saoudite qui dit et ne fait que ce que l'entreprise derrière veut bien qu'elle fasse mais qui pourtant est reconnue un peu et dans la manière dont elle est présentée mais aussi du coup par l'Arabie Saoudite comme un individu et donc là par exemple elle est en train de mettre un râteau à Will Smith ce qui a fait rire tout le monde et pour moi le son point d'org c'est qu'elle est rentrée dans la culture populaire quand une drag queen de RuPaul Drag Race s'est déguisée en elle enfin s'est l'a impersonnifiée lors d'un lors d'un des événements et donc du coup la question que pose un petit peu Sophia c'est bah en fait c'est qui Sophia parce que je suis pas un grand un grand enfin je suis pas un grand théoricien de la robotique ni un grand maître technique mais je suis un peu très sûr que tous les trucs qu'on voit dans sa tête ici ou sur cette photo là ou encore ici c'est pas ça qui lui permet de répondre et de penser et que très clairement il doit y avoir un serveur quelque part soit via un long fil qui descend de sa jambe qu'on voit jamais de manière un petit peu un petit peu marrante qu'on voit jamais et qui est toujours un petit peu hors champ comme Robin Robot soit en tout cas un petit truc wifi qui fait qu'elle envoie et qu'elle reçoit des données voire même est-ce que c'est pas simplement quelqu'un hors champ qui est en train de taper des qui est en train de taper et un générateur vocal et puis hop trois cerveaux moteurs qui font bouger les lèvres et on y est on a la sensation qu'il y a quelqu'un en tout cas à l'écran et du coup vient se poser aussi les questions de quand on prend des photos de Sofia est-ce que Sofia est en route c'est-à-dire que ces deux superbes ces deux superbes couvertures de magazine sont quand même des couvertures de magazine bon je suis désolé un peu pixelisé déjà mais est-ce que vraiment quand ils ont pris la peine enfin quand ils ont envoyé leur photographe travailler avec l'entreprise est-ce que l'entreprise a vraiment démarré Sofia ou elle a juste dit bon allez hop tu lui mets un truc dans les mains tu bouges un peu la tête tac tac tu prends la photo tu nous envoies le chèque et puis on en discute plus tard donc toutes ces questions qui viennent du coup se mélanger entre le robot comme une surface qui appartient au désir de celui qui le regarde le robot qui est comme une surface creuse qui appartient à ceux qui le contrôlent dans l'ombre dans le vide dans lequel il est conçu jusqu'au point où est-ce que quelque part un modèle 3D comme celui de Lee Michaelia qui est une une influenceuse virtuelle n'en devient pas elle aussi une une entité contrôlée par ce qu'on appellera les hologarches qui lui font dire ce qu'ils veulent travailler pour des pubs pour Calvin Klein et qui sont un peu précieux d'avoir une entité humanoïde qui ne vieillisse jamais en plus ils sont sympas ils lui ont quand même fait deux copains et jusqu'à la question qui va se poser c'est à quel point ces entités là peuvent aussi devenir des entités communes et auxquelles tout le monde peut venir ajouter sa pierre à l'édifice et notamment Miku je prends l'exemple des Vocaloïdes qui sont des entités normalement vocales à laquelle on a rajouté des corps animés qui font des concerts en hologramme il y a aussi évidemment des robots Miku des personnes dans des déguisements Miku mais toute chanson produite par le Vocaloïd est considérée comme faisant partie de la discographie infinie de Miku et donc du coup et quelque part si vous avez payé les 230 euros qui permettent d'accéder au Vocaloïd vous pouvez vous pouvez donc faire chanter et donc participer de manière un peu open source on va dire même si c'est pas vraiment le terme vous pouvez participer collectivement à la création de Miku et donc du coup d'en faire votre avatar pour par exemple chanter vos peines et vos malheurs comme le font beaucoup d'ados un peu edgy autour de ce personnage là mais qui aussi du coup permet de donner de la voix et on en est encore sur cette question là de donner de la voix à ceux qui n'en ont pas au travers d'un avatar qui lui est entendu et compris donc c'est un personnage qui fait communauté là où là où on peut dire qu'une intelligence au sens un peu comme la CIA une communauté de personnes produit un personnage dans le cas de Sophia Lynn Michaela Robin Robo même si depuis il doit être très clairement chez un riche collectionneur et on va continuer à voir arriver toutes sortes de choses est-ce que ça va je ne perds personne pour l'instant est-ce que vous trouvez ça un peu ça vous intéresse est-ce que je peux nickel merci peut-être Kevin il y a Pierre-Louis qui écrit beaucoup de beaucoup de commentaires et du coup oui c'est vachement intéressant et peut-être je ne sais pas si ce ne serait pas une bonne idée qu'il y ait une interaction du coup parce que si si alors attends je vais ouvrir le chat en fait je ne maîtrise pas hyper bien et pour ceux qui veulent réagir il y a aussi des petits ah je l'ai c'est bon je l'ai c'est un peu pas alors en quelle année les arbots ok ça c'était au tout début mais Pierre-Louis peut-être vous pouvez prendre la parole oui bonjour bonjour salut Kevin oui la question c'était juste savoir en quelle année tu avais fait des beaux-arts en fait alors moi je suis sorti des beaux-arts en 2018 ah d'accord c'est intéressant ok oui c'est pour ça que la question de la robotique à l'époque c'était satanique parce que tu vois ah bah là où je peux te rassurer c'est que ça n'a pas trop changé après j'en ai fait mon métier après dans le métier mais ouais bah je ouais c'est un peu toujours comme ça voilà du coup j'ai le chat sous les yeux donc vous pouvez réagir maintenant je l'ai trouvé tel un tel un pépé d'internet voilà et du coup j'en arrive un petit peu à vous montrer les backstage de ce que vous pouvez ce que vous verrez j'espère en novembre qui sont mes premiers essais où là cette fois-ci c'est fini je ne tape plus des promptes généralistes femmes hommes et ainsi de suite je tape carrément est-ce que je lui demande de me faire des robots tristes des robots joyeux bon en fait je suis quelqu'un d'un peu qui aime bien jouer justement sur cette question de l'empathie je sais aussi que la robotique a tendance à à être à mieux fonctionner avec des sentiments en tout cas pour moi j'ai envie de dire négatifs c'est à dire qu'on perçoit mieux qu'un robot est triste un petit peu abandonné en douleur ou des choses comme ça que quand un robot est content même si c'est possible aussi et puis fondamentalement je reste étudiant enfin je reste artiste et donc du coup un écorché vif qui adore parler de mélancolie et j'en suis venu donc du coup à commencer à taper des promptes sur des robots donc là c'est mid-journée par exemple des portraits de robots des robots industriels un petit peu voilà sur fond gris avec très peu de couleurs jusqu'à obtenir un peu des images comme ça et où je me dis c'est quand même assez dingue parce que vraiment notre imaginaire collectif fera que si une intelligence artificielle doit générer un robot elle lui fera deux yeux deux bras deux jambes et le pauvre il sera pas très efficace s'il part des technologies qu'on a actuellement voilà donc après voilà je suis allé un peu explorer tout ce qui est manga et ainsi de suite et au fur et à mesure que je prépare ça je finis par un petit peu c'est le moment où là je vous montre un peu mon déroulé de pensée par rapport à la pièce c'est le moment où je me décide à me dire ok ok j'ai envie j'ai clairement envie de remodéliser ces choses là j'ai envie de les intégrer dans un univers et j'ai envie de faire en sorte que des robots puissent interagir entre eux puissent interagir avec le public mais j'ai pas envie j'ai pas envie de les fabriquer parce que déjà premièrement je suis pas assez payé pour fabriquer des robots comme ça je ne trouverai jamais de financeur pour m'en louer et comment ça germait un petit peu en moi cette question que de toute façon j'avais déjà un peu parlé du robot et de la surface dans une très ancienne pièce dont je suis pas très fier mais qui existe enfin j'en ai parlé deux fois premièrement à travers cette pièce là qui est une pièce autour de où c'était des morceaux de polystyrène qui étaient découpés en morceaux de robots où j'ai pas forcément beaucoup de détails donc on les voit pas trop mais en gros j'ai fait des fausses vies des fausses articulations et ainsi de suite et qui était justement autour de la question de l'activation par la pensée en se disant ok c'est des morceaux de méca donc ça a un sens de méca voilà et aussi à travers d'une pièce qui a été un peu une pièce déclic dans ma scolarité mais aussi dans ma carrière d'artiste c'est une pièce où je présentais à la fois donc le robot la toile peinte qui était censée venir par dessus et le robot dont je vais déjà parler du coup à Beaufre qui est un robot qui au début fonctionnait un peu puis finalement s'est mis à moins bien marcher mais il marchait mieux quand il marchait moins bien et au final que je présentais aussi des fois complètement éteint pour son côté sculptural et notamment ce rapport d'aller chercher dans la technologie des makers un apport esthétique mais qui soit un rapport esthétique qui soit pas parce que moi je déteste les pièces entièrement en plexiglas avec des tuyaux où il y a des bulles qui font glou glou et des leds un peu partout qui pour moi sont un petit peu les pièces tuning de l'art numérique mais voilà et présenté avec sa peau et peau qui était préparée sur une surface transparente et qui était retournée et donc du coup dont on voyait la création petit à petit et qui en fait était déjà la première question de qu'est-ce que c'est que la peau du robot qui est sa surface de contact et là je vous spoil un peu le reste et donc du coup c'est à ce moment-là que je me dis que en fait et c'est pour ça que je parlais des deux faces d'une même pièce que ce soit la production d'un modèle 3D ou d'un robot à la fin le spectateur il n'a qu'une surface et quand vous faites un modèle 3D c'est ça qui est assez dingo c'est que à l'intérieur il est vide on vous donne l'impression qu'il y a un gros rocher on peut lui donner la gravité du rocher qu'on veut mais à l'intérieur il est vide et quoi qu'il arrive votre modèle 3D il sera toujours une surface de polygones et si vous avez bien travaillé que vous n'avez pas mis des polygones à l'intérieur par accident il sera il sera vide du coup c'est un exposé qui a été un peu préparé aussi dans l'urgence à cause du fait que le projet n'était pas montrable et qui en fait est un peu les backstage mais c'est aussi ma pensée qui part d'il y a très longtemps et très loin et notamment sur ce rapport de la sexualisation qui arrive en fait à un moment dans le projet dont je vous expliquerai un petit peu l'histoire plus tard et en fait pour moi c'est important parce que du coup en tant que personne qui fait des robots j'essaye j'essaye de comprendre comment l'entièreté de l'imaginaire dans lequel je me balade depuis que je suis enfant c'est à dire depuis que j'aime démonter des trucs mais aussi depuis que je regarde des dessins animés et parcouru de robots et parcouru d'éléments on va dire qui mettent en avant une sur-sexualisation d'éléments qui ne devraient pas et du coup pour moi c'est un peu aussi une manière de me déconstruire au niveau d'une forme de féminisme de faire hyper attention à ne pas continuer à reproduire ça dans mes pièces et dans les éléments de robotique que je produis voilà et du coup on en arrive à ça et du coup je finis par taper robotrice dans une maison j'essaye de voir un peu ce qui se passe je lui demande des plans de robots en me disant comme ça j'ai même plus à les penser ils me les fabriquent direct et la pièce commence à se faire petit à petit comme ça au fur et à mesure des recherches notamment avec ces deux images là qui vont avoir un impact assez fort sur le mood board de la pièce notamment j'aime beaucoup comment je lui ai demandé des portraits de famille et puis il m'a mis le robot à côté mais c'est le portrait de la famille du robot c'est assez bizarre et je commence aussi à me poser la question de dans cette pièce là où j'aimerais faire intervenir des robots en réalité virtuelle qu'est-ce qu'on va percevoir et comment on va le percevoir et j'en viens en fait tout doucement à apprécier tout cette espèce de système de glitch et à me dire qu'à cela ne tienne ce qu'on verra et l'environnement dans lequel on va se balader ce n'est pas que ça va être une pièce sur les robots comme surface les robots comme surface muette mais ce sera avant tout sur nous qui allons pénétrer dans un espace qui pourrait être celui que comprend que comprend le robot et donc du coup j'ai commencé à travailler un petit peu vous voyez là j'ai demandé des morceaux de cuisine des choses comme ça je ne vous cache pas que ça va se passer dans une maison abandonnée que je vais vous montrer tout de suite un peu voir comment j'intègre les glitchs dans ma pratique et voilà c'est un robot dans une maison là aussi et comment tout doucement en fait toutes ces petites perceptions vont venir nourrir un décor vont venir donc là pareil je vais vous parler de cette scène un peu plus tard en travaillant de pair avec les intelligences artificielles hop là voilà tac j'ai commencé à mener un travail autour hop là d'une maison qui sera clairement le personnage principal qui est le personnage principal de ce que vous virez de ce que vous verrez d'ici trois semaines un mois voilà avec toutes les textures qui sont du coup générées par ces intelligences artificielles où je garde aussi l'étrangeté de celle-ci et où le spectateur donc là pour l'instant c'est une vision un peu vide puisque les choses arrivent au fur et à mesure dans le projet et donc du coup j'en arrive à expliquer un petit peu un petit peu d'où vient d'où vient ce enfin à arriver sur la finalité de ce projet là du coup c'est un projet qui mêle qui mêle à la fois à la maison donc qui mêle à la fois donc du coup toutes ces recherches autour du rapport du robot en tant qu'autre du robot en tant que surface de désir qui va venir en fait par des petites qui vient par des petites expériences et d'animation que je ne vous spoil pas tout à fait et aussi parce que je suis obligé de les lancer en live donc du coup c'est un peu plus compliqué de vous les lancer via la visio par tout un système d'animation et d'avatar qui sont incarnés par des acteurs en fait viennent parler autour de la question du robot de l'abandon du robot du robot après que le désir soit passé c'est à dire quand il est devenu vieux cassé moche oublié du robot qui est seul mais aussi du robot dans l'accompagnement dans l'accompagnement des corps qui perdent leur désir donc du coup ça se passe un peu dans une vieille maison aussi parce que dans l'idée c'est on est témoin de l'histoire après que le propriétaire de la maison soit parti et il a laissé ses robots et voilà peut-être si vous voulez poser des questions et avant de terminer je vais juste vous parler d'un dernier projet que j'ai fait qui est en fait un peu celui qui a permis de cristalliser tout ça c'est un projet qui a commencé au musée d'archéologie de Grenoble avec une série de petites sculptures comme ça en impression 3D qui sont des animatroniques plutôt que ou même des automates je dirais qui fonctionnent avec une voix off et une histoire qui nous raconte l'histoire d'un diable numérique très malheureux et qui souffre et qui en fait en métaphoriquement est en réalité une forme de représentation de contraintes sociales plus ou moins plus ou moins avouées ou plus ou moins cucux aussi je reconnais qu'il y a un petit peu de sentimentalisme mais en même temps il fallait du sentimentalisme pour un robot doré à la feuille d'or et donc du coup toutes ces questions qui vont qui vont se percuter les unes aux autres mais qui m'ont aussi me fait me rendre compte que robots et pièces en 3D parce que là vous voyez c'est une vidéo 3D qui tourne en même temps peuvent complètement cohabiter et que l'un et l'autre sont aussi très porteurs de cette question de la narration et notamment parce qu'ils sont tous les deux très porteurs de la question de l'animation et ils appellent tous les deux à discuter avec notre cerveau reptilien j'ai envie de dire et à nous faire croire que quelque chose de pas vivant est vivant et donc partagent tous les deux aussi ce travail sur que ce soit les effets spéciaux ou le simulacre et la simulation voilà